Bonjour, je suis Giacomo Sartori. Je remercie Fabio Gambaro pour l'invitation et moi je suis à l'origine ingénieur agronome originaire du nord de l'Italie. Je vis depuis longtemps à Paris. Trois de mes romans sont traduits en français mais je voudrais vous lire un chapitre d'un roman qui n'est pas encore traduit qui s'appelle Sonodio, Je suis Dieu et qui est traduit en anglais, en américain, où il a été apprécié et les premiers chapitres sont traduits dans la revue littéraire par Françoise Liffran. Je vais vous lire le début du troisième chapitre. J'ai choisi ce morceau, je trouve qu'il est adapté à ce qu'on vit maintenant. Dans ce journal de Dieu, Dieu observe les hommes et leurs problèmes, leurs méfaits, tous leurs dégâts qu'ils ont faits à la nature et c'est pour ça que je voulais vous dire ça. Ce chapitre s'intitule « La dévotion intéressée des hommes ». Pendant des dizaines de milliers d'années, les hommes ont vénéré les esprits des fleuves, les esprits des poissons, les esprits des arbres, les esprits des cerfs, des lièvres, des montagnes, des nuages, de la pluie, les esprits de tous, sauf de celui qui vous parle. Des chamans avaient des pouvoirs, croyez-la voir, d'entrer en contact avec cette multitude d'esprits et donc étaient tenus dans la plus haute considération, comme aujourd'hui les chanteurs des rock et les footballeurs. Chevelus, ils ressutent, ils sautaient et tournaient sur eux-mêmes jusqu'à ne plus rien y comprendre. Puis, les yeux révulsés, clachants et bavants, convaincus d'avoir le pouvoir d'intercéder pour leurs clients, ils leur promettaient des tas de gibiers, des guérisons, de les immuniser contre toutes sortes de maladies, leur assistance dans un flopé des taches prosaïques. Un spectacle pitoyable. Et moi, pendant ce temps, j'étais là et j'attendais qu'ils ouvrent les yeux. Puis enfin, ils ont réalisé que j'existais. Mieux vaut tard que jamais, me suis dit. Pendant quelques autres millénaires, ils se sont fait une idée très réductrice de mes capacités. Ils pensaient que j'avais suspendu dans le ciel un soleil pour les éclairer et des étoiles pour rendre leurs nuits plus affroulantes. Ils se coulent une éternité avant qu'ils se rendent compte que leur très chère terre n'est qu'un petit grain dans le système solaire, lui-même grumeau minuscule dans la voie lactée, une molécule négligeable dans l'immensité de l'univers. Il m'a vraiment fallu beaucoup de patience pour ne pas en prendre ombrage. Le plus beau, c'est qu'au lieu de reconnaître enfin mes mérites, rendant à César ce qu'il y a à César, mon soi-disant fiston avait l'échique pour les formuler spectaculaires. Il faut le reconnaître, au moins ça. C'est précisément à ce moment-là qu'ils ont commencé à faire circuler l'idée que l'univers s'est récréé tout seul, qu'il aurait surgi du nuant, big bang et voici le lapin. J'oubliais la période des grillades votives. Les intentions étaient excellentes, je ne conteste pas, mais ce serait comme supposer que les voisins seraient contents de recevoir en pleine figure les effluves de votre barbecue. Plus ça produisait de fumée, plus ils étaient satisfaits, plus ils se sentaient purifiés. De temps à autre, ils rôtissaient aussi des pucelles ou des juvonceaux. C'était abominable. Toutes ces offrandes de gastronomie primitive étaient censées m'honorer, moi et mes supposés collègues, vu que pour eux nous étions tout un escadron. Ils étaient persuadés de charmer ainsi mes narines. Quelle expression ! Le plus beau, c'est que presque toujours, ils me laissaient les rogastons, à ces messieurs les filets, à moi les fumées acres et les viscères sanguinolentes. Mais ce qui vraiment me laisse perplexe, c'est le côté intéressé de leurs affiliés religieux. On a vite fait de comprendre qu'ils prient, c'est parce qu'ils veulent quelque chose en échange. Ils me flattent et tentent de m'amadouer comme on prend une assurance pour se sentir couvert face à n'importe quel danger. Ou pire encore, ils pensent à moi seulement quand les choses vont vraiment mal, comme en cas d'urgence, on appelle les pompiers. Ils me rendent hommage, me font des compliments, m'adulent, mais en réalité, ils ne pensent qu'à se couvrir les fesses et améliorer leur situation matérielle. Ils voudraient pouvoir accueillir des biens immobiliers immobiliers en plus grande quantité. Ils voudraient disposer des sommes d'argent plus considérables, avec lesquelles ils s'imaginent qu'ils seraient heureux. Et surtout, ils voudraient ne jamais mourir. Ce ne serait pourtant pas si difficile de prendre acte que leur existence émouvante, bouleversante, précisément parce qu'elle a un fin. Au lieu de ça, pour nier la réalité, pour ne pas se résigner, pour se faire croire qu'ils vivront après qu'ils sont morts, ils se racontent toutes sortes de balivernes. Ils s'imaginent qu'être passé, ils seront accueillis dans un parc parsemé de chaises longues et d'arbres tropicaux, avec un service d'hôtel de luxe. C'est une absurdité. Même un enfant le comprendrait. Les autres animaux, eux aussi, cassent leurs pipes. Il suffit d'avoir les deux yeux pour voir qu'ils ne petitent pas de bonheur et se sentent plutôt mal à l'aise. Mais ils le prennent bien. Ils restent simplement là et ils attendent de cesser de respirer. Ils n'ont pas encore appris à mourir. On dirait même que plus le temps passe, plus ils croient avoir tout compris et plus ils improvisent. Ils sont extrêmement rares ceux qui affrontent le passage à la phase de décomposition avec un minimum de dignité et s'exécutent rapidement. Ils perdent pour la plupart toute retenue. Soudain, ils se souviennent qu'il faut prier, mais qu'on jure de les remettre d'aplomb, ne serait-ce que pour quelques jours, ou en tout cas, si vraiment il n'y a plus rien d'autre à faire, de bien les traiter. Presque toujours, même ceux qui n'avaient pas l'air de mauvais bougre, s'y prendent eux aussi. Pleurent mes chéris, déclarations solennelles, promesses absurdes. Ils sont vraiment marrants, ces pauvres types. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir. ... ... ... ... ... ... ...